Comme beaucoup d'épargnants, vous avez à cœur d'améliorer le rendement de vos placements en accord avec le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Deux solutions s'offrent alors à vous. Soit vous gérez de manière autonome votre épargne accompagnée de votre conseiller, soit vous en déléguez la gestion à un professionnel. Alors, comment ça fonctionne ? Combien ça coûte ? Et votre argent reste-t-il disponible ? Je suis Alexandra, banquier patrimonial chez SG. Je vais vous parler dans cette vidéo de la gestion déléguée. Je commence avec la question de Joseph qui nous vient de Mulhouse. Pourquoi déléguer la gestion de mon épargne plutôt que de le faire moi-même ? Si vous savez quels investissements faire et à quel moment, si vous avez du temps et l'envie de vous y consacrer, alors bien sûr vous pouvez gérer vous-même vos placements financiers. En revanche, si ce n'est pas le cas, la gestion déléguée peut être une bonne solution pour vous. Vous confiez ainsi la gestion de toute ou partie de votre épargne à un professionnel dont c'est le métier. Poursuivons avec la question de Rachid qui se demande si ce service est ouvert à tous. Chez SG, cette solution est disponible dès que vous avez 7500 euros ou plus à placer sur un compte-titre, un plan d'épargne en action, un plan d'épargne retraite ou au sein d'un contrat d'assurance-vie. Pour accéder à ce service, il faut avant tout réaliser un entretien avec votre conseiller. Il déterminera avec vous si cette solution est adaptée à votre situation patrimoniale et budgétaire, à votre appétence aux risques et à vos objectifs et horizons d'investissement, à vos compétences financières et vos préférences en matière de finances durables. Votre conseiller vous accompagnera aussi dans le choix de la formule de gestion déléguée qui vous correspond, parmi les différentes formules proposées. Prenons la question d'Isabelle qui se demande comment ça fonctionne. En choisissant la gestion déléguée, vous confiez la gestion de vos placements financiers à un expert, le gérant de portefeuille. Il s'occupe de tout. Plus besoin de suivre vous-même les évolutions des marchés financiers et immobiliers, ni de passer des ordres d'achat ou de vente. C'est vous qui définissez les grandes lignes de votre investissement lors d'un entretien préalable avec votre conseiller, puis c'est le gérant qui prend les commandes de l'épargne confiée. Il s'appuie sur une analyse complète de l'environnement économique et financier. Il dispose d'une large gamme de produits pour investir votre épargne et la diversifier. Enfin, il vous informe régulièrement sur les actes de gestion effectués, la performance réalisée et le coût de la prestation pour permettre un suivi. Maintenant, une autre question, celle de Steven. Est-ce que je peux perdre de l'argent ? Eh oui, tout placement financier comporte un risque de perte en capital compte tenu des fluctuations à la hausse comme à la baisse des marchés financiers et immobiliers. Le fait d'avoir mis votre épargne en gestion déléguée permet d'encadrer ce risque, mais ne le supprime pas. Il faut donc l'accepter. Pour autant, le gestionnaire de votre épargne est un spécialiste des marchés financiers. Il peut réagir plus rapidement en cas de baisse et choisir des alternatives pour profiter des opportunités de marché. Passons à la question d'Arthur. En argent reste-t-il disponible ? Vous pouvez à tout moment demander à votre conseiller le retrait des fonds si vous avez besoin de tout ou partie de l'argent confié en gestion. En cas de retrait partiel, c'est le gestionnaire qui choisira quel titre céder pour mettre à disposition les fonds. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Une précision tout de même, si vous voulez récupérer la totalité de votre argent placé, vous mettrez fin au contrat de gestion. Enfin, dans le cas spécifique où le contrat mis en gestion est un plan d'épargne-retraite, les retraits ne sont en principe pas possibles avant l'âge de la retraite. Intéressons-nous à la question de Sophie, qui se demande si l'on peut changer de stratégie en cours de route. Bien sûr, l'épargnant garde toujours la possibilité de modifier le profil de gestion choisi initialement, notamment si sa situation personnelle ou financière change ou si ses objectifs évoluent. Dans ce cas, il faut informer votre conseiller. Il vous proposera un entretien épargne pour faire le point sur votre situation et il vous fera une nouvelle proposition adaptée à vos nouvelles préférences et à vos nouveaux besoins. Clémence nous interroge sur un point. Ce service est-il payant ? Effectivement, ce service n'est pas gratuit. Déléguer la gestion de votre épargne à un expert de la finance occasionne des frais. Ces coûts seront indiqués sur la documentation contractuelle que vous signerez et vous seront rappelés chaque année. Chez SG, ce service est accessible des 5 euros par mois. Rappelez-vous qu'il faut ajouter à ces frais, ceux liés au compte-titre ou à l'assurance-vie. Et pour finir, la question d'Amida. Puis-je conserver la gestion d'une partie de mon épargne ? Bien sûr, c'est vous qui choisissez combien et quel compte-titre ou contrat vous voulez mettre en gestion déléguée ? Il est possible, par exemple, d'avoir un PEA en gestion déléguée et un contrat d'assurance-vie en gestion libre. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez les idées plus claires sur la gestion déléguée. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada